Musique 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 On va étudier un petit passage comme ça, on va partir de cette semaine, par chaque petit salle, dans lequel, c'est sur le passage dans la Torah où il est marqué, donc dans la Torah il y a les recommandations d'Hachem pour apprendre, comment on se fait avec des des gènes, d'accord, donc on va s'intéresser à tout ça, tout de suite ça a du Shabbat, où HaShem dit. Donc il y a les 6 jours de travail, et le 7e jour, ce sera un jour de repos, donc entièrement caleur pour HaShem, tout de suite il fera un travail, le jour du Shabbat, il mourra. donc en fait Rabbi Nathan va prendre un fassaut celui qui dit les chameaux bénisera de Shabbat les enfants d'Israël vont garder le Shabbat et il va le commenter à sa manière lui, tant qu'il va lui démontrer comment, c'est quoi le principe du Shabbat donc il commence comme ça dans le Zohar HaKadosh il est écrit que la Gdusha de Shabbat elle est intrinsèque au jour de Shabbat autrement dit, Hachem a fait ce jour simple donc c'est un jour qui est en lui-même simple qui n'est pas dépendant de rien du tout c'est à dire, à la différence par exemple de fête, ou les fêtes la Gdusha qui est dans les jours de fête elle vient dès que ça vient les rabanis qui pouvaient fixer les jours de Rosh Hodesh, quand est-ce qu'on est en Rosh Hodesh en fonction de ça, on calcule les vêtes telle fête, elle va tomber tel jour donc c'est en fonction des Hachamim que la Gdusha de ce jour de fête elle va venir dans ce monde grâce au Hachamim mais Shabbat, non la Gdusha de Shabbat, elle est là elle est intrinsèque au jour du Shabbat c'est un chien qui a misé le Shabbat qui ne dépend pas du tout pour un césure de l'homme d'accord ? donc c'est un jour sain par opposition six autres jours de la semaine qui sont Chol qui sont prophètes donc c'est clair donc d'après ce principe que nous annonce Rabi Shimon Baruk Haït d'accord ? donc d'après ce principe là qui dit Rav Natan on ne comprend pas ? les enfants d'Israël gardent le Shabbat l'Arasat est le Shabbat d'Etoratim donc ils vont observer le jour du Shabbat durant toute leur génération Britonat c'est une alliance perpétuelle pour la vie on ne comprend pas ? on est lundi alors si c'est comme ça donc on n'a pas besoin de faire le Shabbat cette maison on ne la comprend pas pourquoi on ne la comprend pas ? puisque de toutes les façons la Gdusha de Shabbat elle est là que je fasse, que je ne fasse pas la Gdusha de Shabbat elle est là le Shabbat il est kadosh les saints donc c'est clair la question ? d'accord il répond à Rav Natan comme ça il dit bien que la Gdusha de Shabbat elle est là, présente indépendamment du travail du Hame d'Israël mais on a besoin du Hame d'Israël pour faire descendre cette Gdusha dans le monde pour qu'elle ait une expression dans ce monde il y a besoin de l'observance du Shabbat du Hame d'Israël ça veut dire que tant que nous on n'observe pas le Shabbat alors il n'y a pas une différence entre le septième jour et les six autres jours d'accord ? donc c'est pour ça qu'il dit le Shabbat c'est pour ça qu'on va prêter après tout nous on se doit de garder le Shabbat on se doit de pratiquer tout le commandement du Shabbat d'accord ? donc il dit les Hame d'Israël quoi ? les Boulanger en Hame je comprends pas le dimanche tu lui as donné un conjoint c'est qui ? le lundi le mardi tu lui as donné le mercredi le jeudi le vendredi et moi je suis personnelle qu'est-ce que je fais ? mais c'est pas normal tout le monde tout le monde par père il y a toujours moi je suis seul toujours deux et moi je suis seul alors pourquoi ? qu'est-ce qu'il lui a répondu ? il lui a dit t'inquiète pas qui c'est en conjoint ? c'est l'Hame d'Israël c'est le peuple d'Israël alors qu'est-ce que ça veut dire ? je pense que c'est quelque chose c'est un très beau mot de marche mais qu'est-ce que ça veut dire dans le fond ? c'est ça ce que Nathan nous invite à comprendre donc ce qu'il veut dire c'est qu'en fait l'Hame d'Israël et le Shabbat c'est comme un couple un homme et une femme on sait que l'homme c'est une moitié et la femme c'est notre moitié donc ils se complètent ils sont ensemble un ensemble ils forment un donc en fait quand on est invité à pratiquer les halachot les lois concernant Shabbat en vérité c'est comme on dirait à un homme tu dois respecter ta femme ça veut dire maintenant si l'Hame d'Israël il pratique il fait le Shabbat il observe les lois du Shabbat alors à ce moment là le Shabbat il existe mais sans lui il n'existe pas c'est comme avant la création quand il a été créé il était seul il n'y avait pas de conjoint d'accord donc c'est comme ça qu'il dit ce que l'Hame d'Israël c'est qu'en fait le Shabbat sans l'Hame d'Israël il n'est rien parce que c'est vrai qu'il est saint en soi-même c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de nous mais ça dépend de nous dans le sens qu'on est sans conjoint sans nous il n'y a pas de Shabbat d'accord donc là on comprend donc il dit et là on peut comprendre encore un autre truc c'est que c'est marqué donc c'est une loi que si il arrive une situation où il y a un juif qui est en danger de mort et c'est Shabbat est-ce qu'on a droit de transgresser le Shabbat pour lui porter secours donc c'est une loi dans la Hame d'Ashqanarov qui dit non seulement qu'on doit lui porter secours très vite mais c'est les Gdolis qui sortent c'est-à-dire les plus grands les plus grands de la génération ils doivent sortir les premiers courir qui se résoutent avec du zèle pour aller sauver ce juif pourquoi ? parce que si eux ils vont se dire attends peut-être c'est pas sûr qu'on peut être ni halel peut-être que oui que non alors entre-temps il peut mourir et alors s'il meurt qu'est-ce qu'il y a si Shabbat c'est un jour tellement qu'à Doche pourquoi il y a-t-il des situations où on a le droit de se transgresser et quelle situation précisément là où un juif il tombe ou les malades au point de ma machette sur le point de mourir là on a le droit de non pas non seulement le droit de transgresser le Shabbat il faut c'est-à-dire ça devient mitzvah de ne pas respecter le Shabbat pourquoi ? parce que si il y a rappelé la thème si tu si tu sauves pas ce juif-là le Shabbat il est seul il est seul c'est-à-dire c'est comme un mort un mort il n'a pas l'expression de la douche vu que c'est ça que le Shabbat ça ça n'existe pas alors si ça n'existe pas c'est comme si le Shabbat n'existe pas donc c'est pour ça que les Chachamines disent pourquoi on a le droit de transgresser le Shabbat dans le cas où il y a un cas de danger du mort d'accord pourquoi ? parce que il est préférable ça c'est le langage des Chachamines il est préférable de transgresser un seul Shabbat plus tard afin que qu'on ne transgresse pas plusieurs autres Shabbats c'est incompréhensible c'est-à-dire si on essaie de comprendre ça d'après le sens simple du texte on ne comprend pas ce que les Chachamines je répète le langage il est préférable de transgresser à un Shabbat afin que afin que on ne transgresse pas plusieurs autres Shabbats c'est incompréhensible maintenant si on va prendre dans le cas simple comment ça se passe nous on va essayer de sauver un juif il y a un juif qui est en danger on essaie de le porter de secours on va le soigner on va allumer le feu on va faire tous les tous les travaux nécessaires pour sa guérison donc pendant le Shabbat et tout ça c'est permis c'est-à-dire on a le droit de faire dans tous ces travaux qu'on va transgresser qu'on n'a pas le droit d'habituellement de faire un Shabbat en vérité on le fait pour que ce juif-là puisse vivre d'accord donc s'il va vivre alors qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va ensuite qu'est-ce qu'il va ensuite il va pouvoir observer plusieurs autres Shabbats tu m'entends et là les Chachamim disent non il vaut mieux transgresser un Shabbat afin afin de quoi qu'il ne soit pas transgressé plusieurs autres Shabbats que d'autres Shabbats ne soient pas transgressés c'est pas le sens qu'on veut dire le sens simple c'est qu'on veut dire qu'on puisse que ce juif-là il puisse encore observer d'autres Shabbat et non pas que d'autres Shabbat ne soient transgressés tu comprends ? si tu ne le portes 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 il va mourir donc il n'y aura pas de Shabbat qui ne se rend transgressent et si tu le portes ce qu'il va vivre d'accord donc tu ne le portes donc tu ne le portes observer des Shabbat alors pourquoi les Chachamim ils ont changé le langage ils ont dit que d'autres Shabbat ça c'est la question et là-dessus il répond qu'en vérité l'explication c'est la Jésus-Christ quand un juif décède ça s'appelle comme si le Shabbat est transgressé le fait qu'un juif décède est considéré comme une transgression du Shabbat pourquoi ? dans le Shabbat non comme ça dans la semaine voilà ça s'appelle que le Shabbat a été transgressé pourquoi ? parce que d'après ce qu'il a dit avant c'est clair ça veut dire qui c'est qui peut réellement révéler avec Boucha la sainteté de ce jour extraordinaire c'est le juif donc quand il n'est pas là pour le faire c'est lui c'est le conjoint du Shabbat quand il n'est pas là pour le faire donc ça s'appelle le Shabbat un juif qui décède ça s'appelle le Shabbat ça devient transgressant du Shabbat parce qu'il n'y a pas moyen de révéler la Boucha de ce jour c'est magnifique ça c'est une explication exclusive de Rabinathan mais c'est vraiment exceptionnel c'est vraiment le génie de Rabinathan c'est incompréhensible il n'y a personne qui peut parce que si tu poses la même question que je t'ai posé au début avant de t'expliquer ce que Rabinathan a dit il n'y a personne qui peut avoir une réponse dans le sens simple pourquoi c'est écrit de cette façon c'est personne qui peut l'expliquer donc on va continuer Prinat Halal Prinat Mita Vistakut Agnusha donc c'est le même principe que lorsqu'il y a quelqu'un qui décède d'accord qu'est-ce qui se passe à ce moment là alors le corps inanimé inerte sans âme il attire de la Touma la Touma étant le contraire de la Kedusha donc le Shabbat un juif qui décède un jour de semaine pas spécialement au Shabbat c'est en soi un cri de Shabbat t'as compris ? donc si c'est un cri de Shabbat donc c'est pour ça qu'on peut transgresser on peut transgresser le Shabbat pour sauver un juif parce que ce juif là c'est lui qui va permettre que d'autres Shabbats seront observés il y aura moins de cri de Shabbat c'est-à-dire il y aura moins de profanation du jour du Shabbat du fait que ce juif là il en l'a sauvé d'accord ? ok donc c'est pour ça qu'il y a cette loi qui stipule que sauver un juif repousse toutes les lois tous les interdits de Shabbat car il est préférable de transgresser un seul Shabbat plutôt que de transgresser que plusieurs Shabbat soient transgressés pourquoi ils vont être transgressés plusieurs Shabbat parce que ce juif là n'est plus large donc il vaut mieux de transgresser une fois par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre et afin que le Shabbat soit préservé c'est ça ce que le Shabbat c'est juste en fin de compte quand il y a un danger la situation ne compte que quand c'est dans un danger de mort c'est tout mais ça c'est typique exactement dans Alaha quand est-ce que ça s'appelle un danger de mort d'accord par exemple une des Alaha concernant ces cas là c'est que par exemple quand il y a une rage de dents alors une rage de dents ça peut être considéré comme un danger de mort ou pas si par exemple ce mal il se propage dans tout le corps au point il souffre de tous les côtés pas seulement de sa dent alors ça s'appelle un danger de mort il a le droit d'aller chez l'anantiste qu'il extrait s'adam ou alors il fait tout ce qu'il faut pour s'adam ok alors maintenant il avance et là il nous avance encore quelque chose de plus merveilleux encore il dit maintenant on vient de démontrer que chaque juif c'est le conjoint du jour du Shabbat d'accord et elle en a expliqué que c'est pour ça qu'on a le droit de transcrire ce Shabbat afin de le sauver il dira que Nathan ça c'est l'ensemble du âme d'Israël du peuple juif qui est considéré comme le conjoint du jour du Shabbat mais il existe une personne dans tout le clan d'Israël qui s'appelle le Tzadik qui lui est le représentant légal par excellence de ce principe là c'est à dire le Tzadik qui lui est arrivé au plus haut degrés de Kedusha lui est le vrai Benzoub le vrai conjoint du jour du Shabbat donc de ce principe qu'il dit Rabi Nathan chaque juif ayant sa racine dans le Tzadik de la génération d'accord donc c'est pour ça qu'on a le droit de transgresser aussi pour un juif qui n'est pas réellement le vrai Benzoub vous avez compris ? ça veut dire le Tzadik c'est lui le vrai conjoint du Shabbat parce que lui il est arrivé au plus haut degré qu'il soit donc on voit que le Tzadik est le Shabbat c'est pour ça que d'ailleurs un des noms du Tzadik c'est le Tzadik donc lui et le Shabbat se confondent mais nous un juif il n'est pas encore à ce niveau là d'être un draguet de Tzadik mais du fait que chaque juif il a sa racine dans le Tzadik ça veut dire il a une emprise donc c'est pour ça que pour lui aussi il faut transgresser Shabbat pour le sauver même si lui il n'est pas arrivé et pourquoi le Tzadik il dit lui c'est le vrai conjoint du jour au Shabbat il dit parce que lui c'est le principe de la Brite Mila de l'Alliance Sacrée et c'est ça le principe du Tzadik et Shabbat qui eux sont les seuls les seuls garants que les juifs garderont leur sainteté ça veut dire ils vont rester ils vont rester à l'Alliance Sacrée toutes les générations ils se rendent des Tzadik c'est-à-dire 6 ans la Brite Mila c'est ce qu'on voit que la Brite Mila ça s'est conservé je ne sais pas même quand les juifs se sentent éloignés ils n'ont toujours pratiqué de la Brite Mila et le Tzadik que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas chaque juif il est rattaché au Tzadik et c'est ça ce qui fait qu'un juif on doit se transgresser n'importe quel juif il faut transgresser le Shabbat même si c'est un petit bébé d'un jour il faut transgresser le Shabbat pour le sauver ok donc de là il vient d'autant plus d'autant plus tu dois dire d'autant plus que si c'est un enfant d'un bébé d'un jour c'est un vieillard même c'est-à-dire que même si c'est un vieillard de 100 ans alors lui aussi il faut le sauver il ne faut pas dire maintenant c'est un vieillard et c'est la fin de sa vie c'est comme ça il va monter ou quoi un petit enfant aussi il n'y a pas besoin puisqu'il n'a rien fait il n'y a rien fouté etc bon je ne sais pas c'est pas le non c'est pas le alors le sujet là il dit donc le rabbinata il va en venir à un autre point il dit c'est pour ça que quelqu'un qui est apicoros c'est-à-dire comment tu le dis en français apicorien c'est-à-dire quelqu'un qui jouit de la vie qui jouit de la vie qui ne croit pas en Dieu qui ne croit pas dans le tz qui croit dans la nature des choses exactement donc une personne telle d'accord quelqu'un qui est un herétique un herétique exactement donc lui celui qui rejette le joug des mitzvot il dit non moi je ne veux pas faire le mitzvot et en plus de ça et pire que ça il est mévasé les tzadikim il va faire honte aux tzadikim il va dire des propos malveillants contre les tzadikim alors lui lui on ne peut pas transgresser transgresser pourquoi il dit pourquoi parce que lui il va faire le travail inverse lui il a refusé d'être marié au jabbat il a refusé d'être conjoint au jabbat donc lui il n'a vraiment pas de lien au jabbat donc pour qui tu vas transgresser au jabbat et encore une fois très très important de préciser que on ne peut pas prendre la moindre initiative de dire ce juif là c'est un apicoros parce qu'il y a des précisions dans l'alaha des nuances inimaginables donc on ne peut jamais racer prendre cette initiative de considérer qu'il y a un apicoros il faut c'est pour ça que le rabbin a tellement insisté sur le fait d'étudier l'alaha de connaître l'alaha parce que tu peux arriver à une situation où tu te confrontes à cette situation et qu'est-ce que tu fais si tu ne connais pas l'alaha donc ça d'où l'importance de connaître l'alaha et si tu ne la connais pas que ça tu fais tu te réfères tout de suite à un rame et sans plus attendre et même si il y a le moindre doute s'il est ou n'est pas dans le bénéfice du doute comment dire dans le bénéfice du doute alors il faut agir il faut agir tout de suite il faut le sauver il faut faire tout ce qu'il faut alors comment tu fais par rapport à ce que tu dis alors voilà c'est ce que je dis c'est qu'il faut connaître si tu ne la connais pas alors dans le doute alors on fait on sauve parce que c'est un juge parce que c'est un juge que tu ne peux pas savoir c'est dire jusqu'à ce qu'il porte ce titre là de la picorose d'hérétique c'est pas évident du tout parce que tant qu'il croit dans la moindre piste d'hérétique il a encore une chance tant qu'il a un kécher avec un israël tant qu'il respecte quelque chose même si de loin on a l'impression d'avoir affaire avec quelqu'un de très très étonné c'est pas évident de l'envoi aussi l'importance de voir le point positif c'est à dire même cette personne qui te sent si éloigné qui a l'air de trace de remettre tout en question de tout rejeter même cette personne si tu arrives à chercher le bien ce qu'il y a de divin tu peux vraiment le faire sortir de là où il est et l'aider à revenir aux sources et à faire tchouba shema d'accord on revient à ce qu'on avait parlé tout à l'heure donc mais quelqu'un qui n'est pas dans cette catégorie il est clair il dira du matin et en plus il croit dans les tzadikim que même il sait très bien à quel niveau il en est c'est à dire qu'il est loin d'Hashem il est pas rare à Valpiquel Manou Tchad Israël Tchad Tzadikim et malgré tout il croit dans la Koucha du Hame Israël et il croit dans la Sainte Levé aussi de Tzadikim qui sont l'essentiel et en plus il garde le Shabbat comme il faut lui c'est clair qui fait partie du Knesset Israël c'est à dire de l'Assemblée d'Israël et Chekol Amshachat Tchad Shabbat Bezerolam Ou Raq Al Yadam que tout le fait d'attirer la Koucha du Shabbat ne peut s'effectuer que par leur intermédiaire c'est 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 que pour lui c'est c'est clair que pour lui pour le sauver on peut transgresser toutes les lois du Shabbat donc pour finir il faut bien mettre remercier tous les jours le bon Dieu nous avoir donné le mérite d'être des juifs tout simplement et d'avoir un jour aussi extraordinaire qui s'appelle le Shabbat qui grâce à lui on peut se rattacher au Tzadik et c'est uniquement de cette façon qu'on a un espoir parce que sans le Tzadik on n'a absolument aucun espoir donc deuxième chose deuxième point il faut remercier à la chaîne qu'on peut mériter de faire de pratiquer le jour le Shabbat de faire ce qu'on peut chacun à son niveau et qu'il faut en prier pour tout le plan d'Israël qui tous aient le mérite de pratiquer le Shabbat et de sentir de goûter à la douceur et la grâce du jour du Shabbat et qu'on soit zorré d'être vraiment les conjoints de ce jour merveilleux Amen Amen